Monsieur le maire ! Ah ben si je mariais uniquement les gens qui s'aiment, j'irais plus souvent à la pêche, hein ? Non ! Arrêtez ! Haute vétérinaire ! Ah oui, monsieur le maire, un vivement le vin d'honneur ! Sinon ! Oh mon Dieu ! Je suis la femme de mon genre ! Je ne peux tout de même pas avoir ma belle-mère sur le dos pour ma nuit de noces ! Votre femme ! Alors parce que vous êtes mère, vous abusez de vos privilèges pour marier les gens avec leur belle-mère ! Oui, oui, ça j'en conviens, c'est une erreur ! Oh, vous êtes un saint ! Bonjour, je suis Stéphane Ronchewski, je suis acteur de profession, et j'interprète Patrice Surcouf, le personnage principal de la pièce « Si elle, ma belle-mère ». En effet, toute la pièce tourne autour de Patrice Surcouf, et même s'il n'est pas le plus présent sur scène, on ne parle et on ne pense qu'à lui. Les spectateurs, d'ailleurs, voient à peine, remarquent à peine les autres comédiens. Il prend toute la place, une place centrale. Fedot l'avait pensé comme cela, et l'adaptation d'Emmanuel Ahmed va encore plus accentuer le trait. Patrice Surcouf, on peut dire que c'est un homme prodigieux, c'est un homme qui est vétérinaire, qui soigne les animaux, mais qui est surtout un amoureux, un véritable sentimental. Et il est déterminé à épouser Valentine, une jeune femme ravissante, ce qui me gâte. Pendant la pièce, vous assisterez à des ébats d'une chaleur extrême. Vous verrez Patrice Surcouf dans des positions extravagantes, et vous verrez Patrice Surcouf vous faire rire énormément. Je compte sur vous. Patrice Surcouf compte sur vous. Bientôt. Bonjour, je suis Luc Ahmed, je joue topo dans cette pièce, qui est un employé de mairie très légèrement aviné. Je verrai qu'on va enlever le très légèrement. Et par qui le scandale arrive, puisqu'il se trompe dans l'acte de mariage, et il met le nom de la belle-mère à la place de la fille. Et donc, toute l'histoire de Ciel ma belle-mère va découler de cette erreur. Et puis, comme il est aviné, il est viré de toutes ses mairies. Et il en est à trois mairies d'ailleurs, il le dit dans le spectacle. Et on le retrouve employé des PZT, comme il dit. Il porte des télégrammes. Et puis, on le retrouve dans l'acte III en assistant greffier. Et c'est lui qui amène les annulations de mariage. Alors, vous verrez, il est annulé, je ne sais pas combien de fois, ce mariage. C'est un gag. Dans la pièce initiale de Georges Fedot, le titre d'ailleurs, c'était le mariage de Marion. Et le personnage que j'interprète, il y avait onze personnages. Alors, évidemment, on est dans un théâtre en 2022. C'est déjà extraordinaire qu'il y ait sept comédiens sur un plateau. Et dans la pièce originale, il y avait onze personnages. Et mon rôle n'existait que dans l'acte I. Et donc, il y avait un employé des télégraphes dans l'acte II. Et un employé du greffe dans l'acte III. Et l'adaptatrice de cette pièce, qui en a fait ciel ma belle-mère, a eu la merveilleuse idée de donner à Topo ces trois personnages. Et son idée, qui est excellente, c'est que comme il se faisait virer de partout, on le retrouve dans l'acte II, l'acte II, l'acte III, dans des rôles différents. Parce qu'il ne reste pas longtemps dans sa place. Il s'envenait, maman ! Hein ? Mais enfin, je ne cherchais pas la quantité. Ce n'est plus à l'époque que je m'adresse à mes opères. Hein ? Oh, Valentin, c'est toi ! Mais non, c'est moi ! T'as freiné goût ! Est-ce que je ne fais pas une jolie Marie ? Laissez ça, vous allez l'agrandir. David Martin, né le 9 août 1961 à Strasbourg, cuisinier, comédien, chef de cuisine, pardon, comédien. Voilà, j'incarne dans Ciel ma belle-mère, cette adaptation de la pièce de Fédo, le mariage Baryon, adapté par Emmanuel Hamet. J'incarne le rôle de Baryon. Qui est Baryon ? Baryon est un notable d'un certain âge, d'un âge certain. Et comme ça se faisait à l'époque, il veut essayer de se marier, alors qu'il est déjà d'un âge mûr, et bien évidemment avec une très jeune femme, comme ça pouvait se faire à l'époque. Pour ça, il rencontre la mère de la jeune femme, donc sa future belle-mère, et chemin faisant, on se retrouve, et c'est là où la pièce démarre, au début de Ciel ma belle-mère, c'est-à-dire à la mairie. Sauf que, bien évidemment, ce personnage, comme dans toutes les pièces de Fédo, a un passé, une histoire, et bien évidemment quelques turpitudes, puisque sans le savoir, la veille de son mariage, il provoque en duel le maire, qui a pour vocation de les marier, et il ne le sait pas, aucun des deux ne sait qui est qui. Voilà, elle s'en rend compte le jour J à leur âge, à la mairie, avec sa future femme, une très jolie jeune femme, qui n'est pas du tout séduite par l'opération qui est en train de se monter, une préférence qui paraît logique et normale, un jeune homme plus de son âge. Voilà. Il y a un assistant de mairie, un secrétaire de mairie, le fameux Topo, qui, une fâcheuse habitude, on va dire une addiction à l'alcool, et qui se travaille toujours avec un pourcentage d'alcool dans le sang suffisant pour se tromper systématiquement quand il remplit les actes. Du coup, Marion ne se retrouve pas marié à la jeune femme, mais à sa mère. Voilà. Et tout le reste de l'intrigue, il faudra venir au Théâtre d'Edgar, n'est-ce pas, ou le Varec d'Arkinet, pour en connaître le dénouement. Alors, je m'appelle Gwenola Deleuze, je joue le rôle de la belle-mère, un rôle en or. En or, cette belle-mère dans le Fédo, c'était le mariage de Marion qui est devenu du ciel de ma belle-mère, est un rôle où ça permet de l'excentricité, de la folie, de la... Elle est très... Elle est une gourmande de la vie, elle est très tactile, elle a eu plusieurs maris, plusieurs hommes, enfin bon, c'est... Fédo, on est dans toute la mécanique de Fédo, qui aimait les femmes, et qui a créé vraiment... Il a écrit un rôle en or, ce rôle de Madame Jambard est un rôle fabuleux, comme d'ailleurs, très bien écrit, comme tous les autres rôles. Barillon, Topo, Jean-Barre, Planturel, Ma petite Valentine... Nous sommes 7, et au départ, on était 11, et Emmanuel Hamet a fait une adaptation à raccourci de 25 minutes le Fédo, et c'est une... c'est une... c'est une... c'est de la joie pendant 1h40, un super rythme, beaucoup d'énergie, et... et les femmes sont très modernes, sont très très modernes, et c'est ça qui est très plaisant à jouer, parce qu'il y a un écho avec... avec aujourd'hui. Et là, il a fait doux et très fort. J'aurais bien aimé qu'il soit dans la salle, pour dire ce qu'il en pense. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Rosalie Hamet, je suis la jeune Valentine, la nouvelle Valentine de la pièce Si elle ma belle-mère. Donc moi, mon rôle consiste à être la jeune fille de la pièce, donc la jeune première. Monsieur Barillon, qui est quand même le centre névratif de la pièce, veut se marier avec moi, alors que j'en avais pas du tout du tout envie, et que moi je veux me marier avec le jeune Patrice. Et donc ma mère trouve un arrangement dans ce mariage, donc elle, elle me pousse à fond pour me marier avec lui, jusqu'à ce que l'employeur de mairie, un petit peu trop bourré, inscrive le nom de ma mère au lieu du lien sur l'acte de mariage. Moi je suis sauvée pour quelques temps, on verra la suite. Mais voilà, mon rôle consiste vraiment à amener techniquement dans la pièce des situations drôles, et aussi à avoir le côté réaliste de la pièce, parce qu'on est quand même dans une famille de Barjot, dans du Fedot, et moi je suis le dernier petit maillon un peu réaliste qui dit, oula oui, ma famille est vraiment Barjot. Donc voilà, c'est le petit côté un peu réaliste, la jeune Valentine. Laisse-moi t'encadrer ! Il va falloir aimer pour deux ! Ah oui, pour deux ! Et où votre bouche ? Je vois vos cheveux, mais je vois pas votre bouche ! Tant que je serai le beau-père de Valentine, elle n'en épousera pas un autre que moi ! Oh ! Quoi ? Ça va te déliser ! Entre Frédélande fin de Marion ! Et Emile Jean-Barre ! C'est le mariage Jean-Barre qui est annulé ! C'est le mariage Jean-Barre qui a été annulé ! C'est bien le mariage Marion ! Ça recommence ! Bonjour, je m'appelle Emmanuel Vieilli, j'ai 75 ans et je suis acteur depuis le 1er janvier 2022. Luc Amet a su me faire confiance pour m'embaucher sur cette pièce de Luc Fedot, enfin de M. Fedot, Antonin Fedot. Voilà, je joue donc le rôle de M. le maire, Planturel. Il faut savoir que la pièce tourne autour de ce rôle, c'est le personnage principal. Sans le maire, pas d'intrigue, pas d'histoire. Il paraît que ce sera même l'analogie de Georges Fedot, c'est Fedot lui-même qui à l'époque a fait ce rôle, qui jouait ce rôle du maire Planturel. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis maintenant de la météo avec Valérie Maurice. Très belle soirée sur France 2, à demain. Où donc je joue le personnage, Emile Janvard, le pêcheur, c'est moi, Emile Janvard. Et si je peux dire une chose, c'est que vivre deux ans sur une île déserte, ne vivant que de sa pêche, le pire, c'est la solitude. Heureusement, il y avait ce phoque, et vous n'avez rien contre les animaux, vous ? Non, c'est un peu comme des frères. Tous, c'est des mammifères, enfin bon, je ne joue pas avec mon frère personnellement, mais c'est vrai que le phoque, parfois, aide à rompre la solitude. Et quand j'ai débarqué dans cette famille, Dieu merci, j'avais ce soutien-là, jusqu'au bout. Vous verrez, jusqu'à la fin, j'ai été soutenu par ce frère, cet animal. Parce qu'au niveau de ma femme, et de l'ambiance de la maison, c'était un peu surprenant, surprenant. Voilà, que puis-je dire d'autre, sinon que c'est une aventure géniale, mes camarades sont merveilleux. On s'entend particulièrement bien, ce qui est rare dans ce métier, ça arrive évidemment souvent, mais là, c'est... Ah, ils les volent. Vous les entendez d'ailleurs, on leur a demandé de se taire pour le... C'est-vous, ils ne se taissent pas parce qu'ils sont contents de s'immiscer dans mon interview ? Mais c'est pas grave, je les aime quand même. C'est pas facile, surtout quand on se trompe de fille, et quand on se tape sa belle-mère, ça donne envie de tout foutre en l'air. Je vous dis que l'amour, c'est un enfer. Ah, l'amour, c'est pas facile, surtout quand on se trompe de fille, et quand on se tape sa belle-mère, ça donne envie de tout foutre en l'air. Je vous dis que l'amour, c'est un enfer.